on se met sur le tapis c'est parti je vais me reculer jusqu'à l'attaque j'ai plus de poids on va tirer à l'avant du tapis bonjour à tous ceux qui font la vidéo en plus près c'est parti pour un coup avec pas mal de pulsions on va juste prendre trois longues d'inspiration ici par le nez, les yeux fermés on va être ici à l'avant du corps et doucement vous allez embrouler la colonne vous penchez en avant et vous attrapez les coudes et vous respirez de gauche à droite et vous mettez vos poids vers l'avant vers vos oseils encore trois poids dans chaque sens vous allez trop plier les genoux évidemment si c'est trop difficile on revient au centre vous dérivez la main gauche devant vos pieds et vous levez le bras droit vers l'avant inspirez, ouvrez bien expirez, vous reposez la main droite au centre vous ouvrez le bras gauche vers l'avant expirez, posez on change de côté on va le faire plusieurs fois sur l'inspiration sur l'inspiration vous levez le bras vers l'avant sur le prochain on rajoutera on enlève le bras droit on va fléchir le genou gauche et la main de terre vers la fesse expirez, vous reposez en inverse la main du bras vers l'avant et le genou droit qui se fléchit on reposez encore une variation on insère le bras droit vers le plafond le genou gauche qui se fléchit et là la jambe gauche qui vient croiser derrière la jambe droite regardez-moi super expirez, vous reposez on repose le vent on repose qu'on repose le sens pour le plafond le genou gauche et sinon vous les croisez derrière la jambe droite c'est bien on va faire l'argent de chaque côté vers l'endroit on va tuister aujourd'hui C'est bien les torsions, ça ne l'étoile pas. Croiser. On va étirer aussi le haut de la fesse. C'est pour vous de pratiquer. Le dernier. Vous revenez au centre. Vous allez lécher les pètes vers le sol. Et tout doucement, vous allez venir vous asseoir. Vous allongez. On va s'allonger sur le dos. On trouve deux mains. D'abord vers le plafond. Et là, vous basculez les jambes à gauche. Sans poser les genoux. Et vous inspirez pour ramener les jambes au centre. Vous basculez vers la droite. Essayez d'engager vos abdominaux. Et de plaquer les épaules. Dans le bas. En partant deux fois de chaque côté. C'est vraiment à chaque fois que ce soit vos abdominaux. pour qu'ils puissent le mouvement. Dernier. Et vous revenez au centre. Et là, on va tendre les bras vers le plafond. Et on va commencer les clignotants. Donc, gardez bien les jambes au sol. Et vraiment, vous êtes juste vos poignets et vos doigts. Ouais. Super. Continuez. Faites la chose. Vous allez bien expirer les bras vers l'arrière, vers la tête en même temps. Inspirez. Vous revenez. Les mains au-dessus des épaules. On ouvre sur les côtés. On essaie de plaquer les épaules dans le tapis. Ça va absorber les bains de ventes. Vous allez alterner un bras qui va vers l'arrière, un bras qui va vers l'arrière. On inverse. Ça commence à chauffer. On va lâcher les mains sur les côtés. Et vous allez tendre les mains vers le plafond. Et vous allez faire pointe et flex avec les pieds. Juste remettez un peu les chevilles avant d'attaquer la plafond. Allez-y énergiquement. Un peu de chaque côté. Et doucement, flégez les genoux. De côté des mains vers les cuisses. Et vous roulez tranquillement pour l'instant d'avoir en arrière sans vos recicultures. Juste, c'est-à-dire que vous passez vos verts. Pour après, vous bénéficie de la sorte. Vous allez croiser les jambes. Vous passez à quatre pattes. Posture de la table. On va inspirer, creuser le dos. Expirez, vous avancez-vous, vous reprez bien le menton. On en fait encore deux comme ça. On va inspirer, creuser le dos. Expirez avec ça. Et sur le front de chien, on passe en chien de l'eau. On va flétir le genou de l'eau. On va bien retirer les genoux de gauche. On fait une grande respiration. Un accès. Encore un. Vous échaconnez. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Faites jusqu'à la deuxième droite. Regardez-ce que vous étiez à droite. Et ici, vous allez devoir reposer le pied droit entre vos mains. Et on va mettre le pied droit sur la tranche. Et là, vous allez essayer de faire des pulses. On va dire doucement pour la hanche droite. Un accès. Parfait. Tout le monde. Donc, on va se mettre derrière, on a une planche. Et doucement, vous allez vous poser dans le sol. Les avant-bras au sol, on va faire un sein. Pour commencer. Les épaules d'avant-bras arrière. Essayez d'engager vraiment nos épaules. Seignez les genoux de la crille contre l'autre. On ne bouge pas les mains. Et on vient ici de tendre les bras. On sert bien les fesses pour protéger la colonne. Tout le monde. Expirer pour relâcher. On va reposer les mains ici. Donc nous une Core. Vous vous pouvez couper. Inspirer les bras. Expire. Vous regardez ces variations. pour parler d'un hasard, vous pouvez éditer les gros bras dans les cintres. Inspirez-nous l'air gauche, et j'essaie la genou gauche, on regarde sous les ailes gauches. Et vous pouvez poser le pied gauche en tour de vos mains, dans le bras de la tête, vous pouvez décoller. On voit ce que le pied gauche sur les manches, et là on vient, on s'est tiré tout seul avec le bassin. Sur la tranche de pied, si on peut. Super. Et justement, on va passer en planche, et de la planche, vous allez mettre les genoux au sol, pour cette première ligne à ça, vous pourrez l'autre descendre. Vous inspirez tout le bas, je fais un peu comme le répète, et je fais un peu comme bas, tout doucement. Ok. Je pense qu'on est échoqués. On va inspirer la jambe droite, pied droit entre vos mains, genou gauche au sol, pour commencer. Inspirez tout le bas de la tête. Expirez les mains en ramasser, et venez tourner sur le genou droit, avec vos clés. Super. Et tout doucement. Et tout doucement, vous allez inspirer dans vos arrières. Et tout doucement, vous allez inspirer dans vos arrières. Et tout doucement. Bien, on va très bien. On fléchit bien les mains en droit. On détend bien les épaules, on regarde la main droite, continuez, on fait trois respirations, on donne un bras vers le plafond, on prend la scelle vers l'arrière, t'inspire, on couvra sur la case droite, basculez ici, on s'en repose, on reste ici trois respirations, on accueille fortement aussi avec le pied gauche dans le vent, puis deux mains au sol autour du pied droit, prépare votre pied à sens, le doucement contrôler votre mouvement, super, on écoute bien coller à vos côtés, et on va être sur les bras, prenez trois respirations ici, on inspire, on lève la jambe gauche, pied gauche, on trouve vos mains, genoux droit au sol, inspirez, repressez vos bras vers le plafond, expirez-vous dans un aspect, on est twisté vers la jambe gauche, on reste sur les genoux pour l'instant, c'est pour repousser l'arrière dans laquelle je vous avais une autre. Et ceux qui peuvent, tout le temps, vous allez tendre la verte droite, et prendre encore trois respirations ici, c'est la jambe gauche sur le genou de moi. Donc gracieusement, on va redresser en galide, c'est la jambe gauche qui est devant, c'est la jambe gauche qui va un peu chercher vers l'arrière, on regarde bien la main gauche, encore deux longues respirations. Donc on va redresser par le plafond, on va redresser vers le dernier, inspirez-vous au bol le nez, le coude sur la cuisse, bref droit au dessus de l'oreille pour faire l'expiration. Et tout de suite, on met deux maintenant, on va scier en bas. On prend deux minutes de inspiration ici. On inspire, on lève la jambe droite, le pied droit vient entre vos mains, on se redresse ici dans une plante, la jambe gauche est tendue. On vient bien en un aspect et on vient tourner sur les côtés. Si c'est trop, vous pouvez remettre le jeu dans le sol et le fermer. Donc, c'est bien la jambe et sur les mains, on inspire sur le pied et les deux, la jambe un peu devant. Pouvez la main droite vers le plafond, remboursez le pied-garde, inspirez-vous les mains, venez déposer la main droite si vous pouvez aller faire le pied droit, si c'est trop, vous gardez le coude sur la glisse. Et ici, on va tout doucement venir en deux lignes, c'est la main droite qui apporte à 20 cm du pied droit et on vient ouvrir pour 5 ans de l'aspiration. l'aspiration, c'est la jambe gauche qui se lève. Vous sallez bien la fesse, vous ouvrez le maximum la hanche et vous rapprochez les mains pour pouvoir vous éventuer. et tout doucement, la jambe derrière planche et l'aspiration. Extrimez-vous un peu comme là. Et si vous allez comprendre l'aspiration, étiez d'arranger vos jambes, étiez votre dos. On inspire, on lève la jambe gauche, le pied gauche entre nos mains. Je vais vous redresser dans un front, expirez les mains restées, vous décroisez sur la jambe gauche. Et on venez décroiser en guerrier 2 et la jambe gauche qui est devant. Et on venez la jambe gauche qui est devant la jambe gauche, renversez le guerrier, inspirez. Vous revenez, la main gauche qui vient à l'intérieur du pied gauche, le bras bien au-dessus. Toujours les absurances sur cuisse. Et d'ici, vous allez basculer en 2 minutes, c'est la main gauche qui avance à 20 cm du pied gauche. Et on venez pour 5 moments d'inspiration dans votre 2 minutes. Ça peut être moins évident de ce côté. Vous trouvez un équilibre, vous pouvez regarder la main droite qui est vers le pied gauche. Une heure de longue respiration. Et tout doucement, les 2 mains qui descendent autour du pied gauche. Et on venez pour 5 moments d'expiration. Sur les genoux. Et puis on va aller au haut de la jambe gauche. Une à ça. N'oubliez pas, vous pouvez tout à fait faire ce mouvement sur les genoux pour le début du cours. Ne pas le faire, si c'est faux, on va juste faire un chien-téton bas, on laisse de l'ongle d'aspiration. Inspirez le belètre en droite, pied devant entre vos mains et redressez-vous dans une jambe droite, coude devant droite vers le plafond, renversez-vous vers le gamine, revenez, peut-être la main droite, si elle n'a pas le pied droit, peut-être la main gauche sur la tête droite, et ici vous pouvez prendre votre demi-lune si vous êtes au demi-enjoué, sinon vous faites la même variation que tout à l'heure, et si vous passez en standing split, les deux mains viennent sur le sol, vous faites l'éclat de l'arrière, et tirez la jambe gauche vers le plafond, et puis doucement, le pied gauche vers le plafond droit, relâchez le buste sur la jambe droite, et vous allez inspirer sur le bout des doigts de l'arrière. On va décoller le talons, regardez avec un dos plat devant, expirez et reposez les talons, et la jambe gauche passe derrière la jambe droite, vous allez étirer ici, rappelant le calme. Il semble être qu'on a fait le début de l'arrière, restons encore une longue d'expiration. on repasse à plat sur la main gauche, et tout doucement ici, vous allez basculer dans une planche latérale sur le côté gauche. Si c'est trop, vous pouvez poser le genou gauche dans le sol, il en reste ici encore 4 de la jambe droite, et tout doucement les deux mains au sol, vous allez faire de plus. Contrenez votre descendre, inspirez sur les dents haut, inspirez le talons en bas, 3 langues et les aspirations ici. Répartissez le poids dans vos appuis, essayez d'alléger un peu vos bras, vos bras. Inspirez le talons gauche, pied gauche en fond vos mains, pour vous abonner les mains restées, toussez vers la main. Inspirez, redressez vos garrilles, jambes gauche devant, rembaissez votre garrille. Inspirez, revenez directement sur la main gauche, ciel inférieur, peut-être que le bras bras vient enrouler sur la cuisse gauche. Super. Si on a enroulé, reviendrons la barrière sur nos deux élèves en regardant le bras derrière, sinon simplement vous pouvez en passer avec le bras à ligne avec le bras gauche. Et si les deux mains autour du pied gauche, c'est impossible, vous pouvez prendre une grande respiration, les jambes se lèvent, les pieds droit vont se poser derrière les pieds gauche, on va lâcher le buste. Inspirez, décollez vos pattes, le plaf, expirez, vous essayez de passer les jambes droites vers les jambes gauches, et vous allez décoller le bras gauche vers le plafon. Soyez la caisse qui s'étille, les lèvres. Il va falloir une grande respiration ici. Et tout doucement, venir ça, les deux mains dans le sol, vous allez faire une pression du planche sur votre côté droit. La main droite dans le sol, le bras gauche se lève, peut-être le genou droit dans le sol. Et donc pour cinq respirations ici, c'est d'aligner vos épaules, et peut-être que d'écouler la gauche. Et tout doucement, venir ça, les deux mains dans le sol. Expirez quand vous décollez, inspirez, inspirez quand vous décollez votre chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Alors, respiration ici. On inspire, on lève la jambe droite, le pied droit dans votre bras, entre vous moins. Inspirez, expirez, respirez, on arrouvelle. Inspirez donc vos mains verset. Inspirez, on arrouvelle la jambe droite et on est plus Inspirez, redressez vos pieds deux. Au moment, le stress se réveille. On revient la jambe droite qui vient à l'intérieur du bras, peut-être que vous pouvez vous placer le bras droit sur la présence du bras, peut-être qu'il y ait votre Si vous enrouliez pas, vous enrouliez pas donc vous faites pas mal aux épaules, mais ici si certaines sont capables de passer dans la demi-rime en étant roulée, allez-y, c'est pas du tout le fort, on essaie, et après on décroise pour notre post-ambilité. Expire, doucement le pied gauche qui vient à l'arrière, on va relâcher le pied entre la jambe droite, inspirez avec un hop là, les talons décollent, expirez, reposez les talons, dépassez la jambe gauche derrière la jambe droite, décollez le bras droit. Et d'ici tout doucement vous allez revenir avec les mains vers le sol, vous allez venir poser les fesses au sol en gardant le croisement. Simplement, ouais, ne cherchez pas la communication. Inspirez, grandissez-vous, expirez, vous restez ici derrière le genou droit en regardant vos bras. Essayez de faire partir le mouvement du bas de l'intestin, et remontez en cours de détox, pas souvent des twists, mais continuez pour l'omper. Vous aurez le repère d'ailleurs si vous avez des problèmes d'hypnistique, vous avez besoin de détoxifier le corps dans votre âge contre le calme du corps. Ok, encore une respiration ici. Et vous revenez dans le sens face à vos jambes, contre le posture ici. Inspirez, vous revenez, vous pouvez décroler ce plan d'arrière pour votre lunace. Expiration de combat, vous prenez tout le temps plus court surtout pour prendre l'inspiration. On inspire, on enlève la haine gauche, puis gauche entre vos mains. On va rester dans les mains. On va rester dans les mains. On va rester dans les mains. On est resté dans les mains. On est resté dans les mains. On est resté dans les mains. C'est la jambe gauche devant. Renversez votre guère. Ainsi, vous revenez. Soit la main gauche à l'intérieur de les mains. Soit peut-être full back ou high back, c'est le bras gauche qui passe sous la puce et qui attrape la main. Si vous venez vers l'épaule droite. Et après, si vous prenez votre demi-lune dans cette variation, soit vous décroivez les mains, passez dans votre demi-lune. Attention à vos épaules, ne vous faites pas mal. Expirez les deux mains dans le sol. C'est un petit plus long d'inspiration ici. Ce qui aura bien utile à votre jambe droite. Avant de venir déposer le pied droit sur le sol derrière les couches, vous relâchez les flèches dans le genou gauche. Inspirez le plat. Vous décollez le plat. Vous venez croiser la jambe droite derrière le pied gauche. Vous décollez le bras gauche. Faites doucement ici, venez fléchir vos genoux pour vous asseoir. Vous faites pas mal de genoux si vous avez besoin de vous déplacer un peu. Vous déplacez vos genoux. Inspirez et grandissez-vous. Expirez et vous tournez. C'est le bras droit qui vient à l'extérieur à votre jambe gauche. Et on regarde vers la jambe gauche. Seulement dit, sur une inspiration et sur une expiration, on ressort un peu plus que c'est le présent. Peut-être cinq ans d'expiration. Et on regarde vers la jambe gauche. Et on regarde vers la jambe gauche. ce que vous venez. Laissez-vous prévenir à votre lumière là-bas. Et expire un peu en bas. Et la main part autour. Commencez à le premier. Plus de longues, l'expiration ici. imaginez que je vous appuie sur le bain de l'eau pour vous étirer inspirez, élevez la tombe droite et rentrez vos mains je vais dresser les mains sous le front vous n'allez rester twistez la bande droite toujours engagez votre front inspirez comme de maintenant à la barre du bâton passez-le passez la variation que vous souhaitez soit la barre intervue soit vous enroulez toujours essayez de tout ouvrir le coeur vers le bâton expirez-vous bâton dans votre milieu on met deux mains vers le sol c'est un ex-pris on tient du pied droit la jambe gauche se lève vous allez déposer le pied gauche derrière le tas pour l'instant relâchez le vis vers la jambe droite inspirez décollez votre âme faites un coup plat exprimer vous allez placer la jambe gauche derrière la jambe droite, décollez le bras droit et vous allez basculer la jambe gauche loin derrière et vous allez venir ici dans une apparition avant de bien pigeon, la apparition après c'est le jeu de droite et fléchis à l'arbre du tapis, la jambe gauche étendue derrière pour l'instant restez sur le bout des doigts, sentez la colonne qui s'active un peu c'est d'avoir tous les effets du pied gauche dans le tapis soit vous resterez ici, soit vous viendrez les bras ici le long du corps, s'envolez les mains et quand vous expirez, vous allez descendre avec un autre là, inspirez, vous vous redressez faites ce que vous pouvez, c'est peut-être pas mal au genou vous pouvez peut-être faire des avantages de l'arbre du corps on va mettre les deux mains sur le sol, ici on essaye de fléchir le genou gauche et peut-être avec la main gauche vous pouvez attraper c'est une variation de la sirène, si vous voulez utiliser une sangle pour attraper le pied vous pouvez c'est bien que vous essayez ici, peut-être le coude passe directement avec le pied, peut-être la main droite sur le dresse peut-être les deux mains sur le jouet, choisissez les options qui passent au bout du c'est pour grandir, si vous pouvez le faire ici, vraiment vous détirez ici toutes ces zones vous faites pas mal de haut, on fait deux respirations et très doucement les deux mains vers le sol, venez faire votre miyasa en levant d'abord on va bien entendre la main droite pour défendre la tête, défendre les jambes et après le calme le calme, 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 le calme sur les genoux, expirez, la tête en bas très bien l'autre côté, encore plus de respiration on inspire, on lève la jambe gauche, pied gauche entre vos mains, les derniers pas inspirez, vous laissez vous dans le fond, expirez-vous en ramassez, venez pousser ici sur les côtés inspirez, redressez, vous gagnez deux, venez le temps qu'il faut pour vous placer pomme de main gauche vers le plafond, renversez, venez ici dans un fond ou half-balle, simplement le bras au-dessus de l'oreille et tout doucement d'ici, vous passez dans votre demi-nue, c'est la main gauche qui vient devant l'autre côté, le bras droit à l'autre côté, la jambe droite qui flexe prenez une tendance faible visée et après tout doucement sur les deux mains qui descendent autour du pied gauche ça met tout à l'endroit qui se met le maximum et tout doucement le pied droit qui monte derrière le pied gauche relatiez le petit sur la jambe gauche inspirez avec un beau flac, vous décollez vos pâles expirer vos pâles posées et basculez la jambe droite derrière le pied gauche et décollez la main gauche vers le bas ramenez les deux mains sur le sol passez la jambe droite loin derrière et ouvrez le jambe gauche sur le sol comme tout à l'heure, vous prenez le temps de vous ajuster peut-être vous au moins un peu plus peut-être au contraire, vous fermez le nou essayez d'avoir tous les orteils du pied dans le tapis et on est d'abord sur le pied droit on peut ne pas poser la fesse on peut utiliser un bloc aussi de placer sur la fesse gauche on part de l'escalation on continue le sens avec les deux mains remont du corps ou vous restez dans cette barrière sur ici sinon on exprime en descendant on exprime en revanche on peut faire très mal sur le maturé de l'escalation sur l'escalation on continue, on part de on vient d'épouser les mains peut-être que vous avez le droit de spéchir peut-être que vous êtes frappé à dire un endroit sur le pied droit peut-être pas inquiétez pas, c'est pas ça la question du jour il y a mieux ok, si c'est facile, c'est le coude ici qui passe contre le pied si c'est pas possible de ce côté, vous faites la balle si c'est facile, les deux mains se rejoignent vous passez dans une petite règle je vais essayer la variation qui vous fait du bien sinon juste essayez peut-être de décoller le bras gauche pour vous garder la main gauche pour vous rentrer ici pour faire un peu d'expiration et tout doucement on est fait les deux mains vers le sol vous passez dans un chien détendant c'est les jambes gauches qui se mettent très très haut et étirez l'alba et peut-être on est fait un petit peu de temps on est fait un petit peu de temps expirez et on est fait le temps on est fait un peu sur le long fond pour faire une respiration et on est fait sur les palets calmez votre respiration et on est fait une respiration et vous pouvez dérouler une après l'autre pour venir à genoux sur le tapis donc je vais mettre face à l'eau on va faire notre posture on est fait 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 face à moi je vous montre la première vous allez vous allez commencer comme ça vous déplacez les deux mains sur le sol du côté droit le coude gauche va se fléchir au niveau du genou le coude droit et le coude droit va se fléchir pour que tout le côté ici de l'autre plan droit vienne en appui sur le cisselle coude droit donc ça va donner ça je vous ferai une autre variation pour le délai le plus avancé et vous essayez vraiment de regarder sur la droite et de décoller les pieds et donc tout le corps est en appui on commencez par le côté droit on fait le coude gauche après et on fait une variation après si ça passe allez-y je vais m'arrêter les steppes les deux modèles on va voir si on a des problèmes on va la refaire on efface en moi je vais faire un temps que vous les bras viennent à droite complètement à droite oui et d'ici vous fléchissez le coude droit et vous basculez le corps vous êtes tout à fait resté là et vous regardez vers la gauche oui basculez sous le poids du corps il faut toujours en appui sur le côté droit si ça ne pense pas si vous avez des léguines glissantes on rencontre ce problème ce matin donc mettez-vous toutes nues vous avez le temps je fais bien, c'est bien vous pouvez vraiment essayer de tout pincer pour que ça puisse basculer n'ayez pas peur de transférer le poids on a regardé sur le côté donc c'est moins impressionnant qu'un corps gauche magnifique c'est pas mal c'est pas mal c'est la variation on va y venir ok mais si je vous ai pas vu mais si je vous ai pas vu c'est pas grave on va faire de l'autre côté donc les deux mains sur le côté gauche et pareil peut-être que ce sera plus facile vous transférez tout le poids du corps vous faites pas mal et on va partir on va faire la variation mais non juste essayez de sentir le bascul c'est la même chose que vous vous connaissez vous faites pas mal attention à vous voyez je vais vous montrer la variation après prenez le temps déjà d'essayer le faire de transférer ton poids on lance les postures on travaille on regarde bien sur le côté c'est peut-être moins évident il faut être encore plus groupé ok tu fais quand même la variation s'il y a des personnes qui l'ont bien maitrisé la variation c'est de partir en ligapada donc forcément ça va détendre la jambe qui est la plus basse vous verrez sinon c'est pas possible on repart sur le côté on bascule ici dans notre side pro et après on repart ici la jambe du dos pour s'il fait en fond de sac ok on prépare de l'autre côté c'est moins évident je pense c'est bien c'est bien alors on y va ensemble on est à genoux on bascule ici c'est une autre variation et après si vous faites ça vous restent vous tendez et après le genou je vous laisse vous l'entraîner maintenant je vous montre ce que vous avez l'impression que vous l'avez déjà fait qu'il n'y a pas d'art c'est que souvent on le fait d'ici on prend la jambe on vient mettre les jambes ici on prend ici et d'ici on passe c'est plus facile et à plonger c'est souvent ça que vous faites ça ressemble presque pareil sauf que le chemin est différent et je laisse encore 30 secondes complètement coincé là oui super regardez bien sur le côté oui quand les puissons au-dessus les coudes ça marche ça marche oui c'est du hip hop ce matin génial super bien bien j'ai fait et il y a eu ce matin ok j'espère que vous avez été bien à la maison aussi personne ne peut pas arrêter donc continuez elle a besoin de mettre en pause le coure repire on tombe pas très haut et c'est bien que contrairement au point d'eau sur courbe c'est le mec qui prend là c'est le côté au moins 10 ça sera plus facile ok on vient ici on va doucement venir sur le dos on va juste faire un ou deux le jette d'un elle est plutôt trois même bien sur le dos inspirez vous monter le bassin et expirez vous relâchez inspirez vous monter inspirez vous relâchez vous allez basculer sur le ventre prendre la ventre je vois que le dos à vous mais je pense que vous allez être comme ça ok vous mettez vos mains l'une sur l'autre comme un coussin le front dessus précisez vos deux genoux et pour l'instant allez vos talons vous essayez en engageant vos cuisses de rapprocher les talons des fesses juste le front de deux respiration sautez que vous engagez les cuisses que vous serrez les fesses que vous sautez sur votre dos et maintenant avec vos mains si vous pouvez vous attrapez vos deux chevilles et ici on va inspirer on va décoller les cuisses les genoux et les chevilles ne sont pas trop écartés c'est de les garder à largeur du bassin et vous essayez de décoller le buste de serrer les fesses et d'être en appui sur le pubis vous allez relâcher doucement soit vous le refaites une fois soit vous vous passez directement en posture de l'enfant c'est d'être contre vos yeux si on peut on essaie de refaire sur une inspiration de l'enfant sur l'enfant sur l'enfant et vous essayez de tirer le feu de l'enfant vers l'arrière pour vous grondir votre poitou du coeur expirez vous relâchez vous passez directement en posture posture de l'enfant et vous allez l'expiration 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 Tout doucement, vous allez dérouler, gardons nos avant-bras au sol, c'est juste l'attaque des fesses qui se déroule, les pieds en contact avec le tapis, les orteils et vous tombez les jambes. On ne reste pas dans nos fins, c'est pas plus, vous allez inspirer et sauter à l'avant du tapis. Inspirez le plat, expirez le plafond, inspirez le bras vers le plafond, c'est bien de se repasser un peu. Inspirez le bras vers le plafond, expirez le plafond que j'aime en avant. Inspirez le plafond, expirez, faites votre vinyasa, vous voyez, vous pouvez faire votre vinyasa, vous pouvez faire votre vinyasa simplement dans vos jambes dans la posture assise, donc là que vous êtes enchanté en bas, vous pouvez soper les jambes pieds, super. On vient déposer le pied droit ici à l'arrière de la jambe gauche, pied gauche flex, main gauche qui vient sur le jambe droit, et ici vous allez vous étirer, on étire le carré des longues, notre dernier twist ici. Voilà, si on reste ici le bras droit vers le plafond, on essaie d'attraper le pied avec la main droite, mais toujours d'ouvrir le coeur, donc il faut laisser vraiment privilégier vraiment l'extérieur du plafond droit que le bras qui attrape le pied. Expirez, vous inspirez, redressez-vous, c'est la main droite qui vient derrière les fesses droits, bras gauche qui se lève, décollez le bassin, ouvrez le coeur, expirez, reposez vers le sol, le gros qu'il faut ramener les deux genoux levons l'arrière derrière, faire votre augmentation puisque vous souhaitez ne pas le faire. On s'assoit, on prend le temps de bien se placer, c'est la jambe droite qui vient tendue, pied droit fesse, genou gauche pêche, si c'est trop, ne faites pas ça pour votre genou. Regardez la jambe un peu tendue, main droite qui vient sur le genou droit, et ici vous les emportez en direction de votre pied, main droite sur le genou gauche, main gauche qui vient vers le genou, 5 ans d'inspiration, étiez votre poing gauche, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, oniałe gauche qui va entier, infléchiez votre poing, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 13, 14, 16, 16, 19, 18, 22, 30, 16, 19, 19, 22, 18 1940, 19, 21, 19ụ 29, 20, 23, 20, 20, 21, 21, 22, 32, 25, kg, 21, едina, 23, 21. 16, 21, 22, 21, 23, 28, 21, 22, 27, 19, 21, portion 2, 24, 25, 220, 20, 25, Hambra guy, 18, 21, 23, 24, 31, 28, 24, 26, 28, 27, 24, 28, 32, 24,37, 29. 3, basculez les genoux et vos cheveux, regardez à l'éclat. Inspirez, revenez au centre. Et vous avancez les genoux à droite, le regard à gauche, c'est bien les éclats en contact avec le tapis. Inspirez, revenez au centre. Vous pouvez passer dans votre chandelle, sauf si vous avez vos oeufs dans votre chandelle. On peut faire un happy baby. Dans la chandelle, ce sera les mains en bas du dos. Vous choisissez la variation que vous voulez aujourd'hui. Les mains en bas du dos, les pieds pointés vers le tapis. On va être 5 ans d'inspiration. Et doucement relâchez les jambes vers la tête. On va être à la sanaa, posture de la chandelle. Les filles qui sont accueillées, qui vont basculer de gauche à droite. Maintenant, nous allons vous balancer pour vous remercier de votre chandelle. Dans une bonne manière. Avec les chandelles du dos. Déposez les pieds près de nos pentes et c'est un léger massage, c'est ce qu'on fait en chapelle. Et on va déposer les mains en bas de la couette. Vous déroulez une dernière fois de l'autre. Tout doucement, sans contrôle. On va mettre les pieds francs contre-plante aujourd'hui pour notre poisson. Les coudes dans le tapis et venez pousser votre poitrine vers le plafond. Relâchez la tête en arrière pour votre posture. On va voir ce qu'on a une valeur. Si vous souhaitez les faire, allez-y. N'hésitez pas à vous couvrir. On va mettre une petite musique à la maison. à rester autant de temps que vous souhaiterez. Sous-titrage MFP. Déposez les mains de la tête en arrière. Merci. 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 Essayez de décontracter vraiment chaque partie de votre corps en commençant par votre visage et votre colonne vertébrale. Et de relâcher votre bassin dans le sol sur les poids du bassin. Relâchez l'arrière de la jambe droite. On va purifier un peu après avoir nettoyé le corps. Merci. 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 Merci.